La BBL vous donne rendez-vous pour une prochaine soirée cinéma. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans deux minutes, tout juste après la publicité, nous parlerons des couples mixtes, c'est-à-dire des couples interculturels. Alors, quelles sont les difficultés particulières de ces couples, mais aussi, quel enrichissement réciproque vivent-ils ? C'est ce dont nous parlerons. Nos témoins, eh bien, nos témoins ce soir, tout d'abord, bien sûr, Betty Mamoudi, qui est l'héroïne et la victime de l'histoire que vous venez de suivre. Ensuite, Monsieur et Madame Mukendi, Germain Zahiroi et Nadine est belge. Madame Nguyen est-elle vietnamienne, transplantée, si j'ose dire, à Bastogne et séparée aujourd'hui de son mari belge. Patricia Emmons, qui a été mariée à un Israélien d'origine yéménite, qui lui a d'ailleurs enlevé ses enfants aujourd'hui, heureusement retrouvés, et qui racontera comment elle a vécu avec son mari avant leur séparation. Ensuite, pour éclairer le débat qui suivra les témoignages, eh bien, il y aura Catherine Delcroix, qui est maître de conférence à l'Université de Toulouse, et Chris Paulis, qui a des parents belges et zahirois, belgos-zahirois, c'est important de le dire, et qui est anthropologue, assistante à l'Université de Liège. Voilà, à tout de suite, juste après la publicité. La vraie blanche de WhoGarden. Légère, douce, vivante et non filtrée. La blanche de WhoGarden, une idée rafraîchissante. Persil Megaper, testé contre les poudres les plus efficaces du monde. Madame O'Hara ? Bonjour. Comme vous voyez, avec nos pêcheurs, ici la saleté, on sait ce que c'est. Attendez, vous utilisez votre poudre et moi, le nouveau Persil Megaperls. Ce que Madame O'Hara ne sait pas, c'est que la puissance de la vache de la poudre, nous l'avons encore renforcée. Regardez, vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Non, avec votre poudre, vous ne pouvez pas avoir mieux que ça, voyez vous-même. Incroyable, plus la moindre tâche. C'est vraiment méga propre. Persil Megaperls. Un numéro commençant par 0800 est toujours gratuit. Toutes ces traces sur mes grandes vitres. Face aux traces, je suis l'as des as. Là où je passe, les traces trépasent. Le nouvel Instanet grande vitre, il en faut très peu pour une propreté éclatante. Nouveau Instanet grande vitre. Ils vivent à Jars, ils vivent à l'internet. Ce week-end de 12 et 13 mars, passer du rêve à la réalité, en profitant des super conditions portes ouvertes des carrelages de Maman Tenis. Les carrelages de Maman Tenis, ça vaut le déplacement. À Linsmo, route à Nutire-le-Mont, sortie 27 de l'autoroute Liège-Bruxelles. Il existe, près de chez vous, une contrée où la vie est perpétuellement plus douce et moins chère. Y faire ses courses, c'est avoir du bon sens, tout simplement. De l'aise le lion et a des de l'aise. Le prix est beaucoup plus. Voici les résultats de la dixième tranche du Baraka. Gagne 200 000 francs, les billets portant les numéros 126 291, 467 313, 39 688 et 123 059. Gagne le gros lot de 2 millions, le billet portant le numéro 718 076. Le prochain tirage aura lieu lundi 14 mars. Je vous retrouve tous les mardis en fin de soirée pour Atmosphère. Au tour de cette table, je reçois les personnalités culturelles de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comment vivre ensemble quand on est de nationalités et de cultures très différentes ? Quelles sont les concessions à faire pour que cela fonctionne ? Quels sont les plus gros obstacles ? Comment expliquer le changement brutal d'une personne que l'on croyait connaître ? Comment prévenir les problèmes ? Comment vit-on aussi quand on est enfant de couple mixte ? Et enfin, quel enrichissement le couple mixte peut-il apporter ? Voilà pour les grandes questions de cette émission. Place tout de suite, si vous le voulez bien, à nos témoins. Betty Mamoudi, bonsoir. Merci d'être venu tout spécialement des États-Unis pour participer à l'écran témoin. Première question, est-ce que le film que l'on vient de voir est fidèle à votre histoire, au livre aussi, ou bien est-ce qu'il est un petit peu caricatural ? Le film respecte l'histoire dans les grandes lignes, l'histoire qui s'est déroulée de 1979 à 1986, mais étant donné qu'il a fallu condenser, ma vie apparaît beaucoup plus facile qu'elle ne l'a été en réalité. Nous nous sommes rendus en Iran, nous avons été séquestrés là-bas et nous nous sommes échappés, donc le scénario est identique. Alors vous avez vécu pendant sept ans avec votre mari avant de partir pour quinze jours en principe en Iran, ça a été pour dix-huit mois, est-ce que pendant les sept ans de vie avec votre mari aux États-Unis, vous n'avez jamais décelé aucun signe qui puisse vous faire craindre ce qu'elle est arrivée après ? À l'époque de la révolution, en 1979, époque à laquelle notre fille est née, il était beaucoup plus impliqué dans la révolution, il est devenu plus pratiquant, il a eu des contacts plus fréquents avec ses familles habitant en Iran, il y a eu des Iraniens séjournant aux États-Unis. Notre vie a été complètement bouleversée, nous en avons discuté, il a décidé que cela constituait effectivement un problème et qu'il fallait arrêter de discuter politique. Nous avons eu quatre années de vie normale, mais j'avais effectivement perçu quelques signes prémonitoires. Alors, malgré ces signes, vous avez accepté de le suivre en Iran ? En réalité, je n'avais pas le choix parce qu'au fond de mon cœur, je savais parfaitement que si je ne me rendais pas en Iran, il enlèverait notre fille et je n'avais pas connaissance d'autres cas similaires, mais j'avais le sentiment profond que c'est ainsi qu'il agirait et je n'avais aucune protection sur le plan juridique parce que j'étais incapable de prouver qu'il avait l'intention d'enlever notre fille et je voulais éviter cet enlèvement. Est-ce que la manière dont votre mari s'est comporté vis-à-vis de vous en Iran, est-ce que c'est peut-être une réponse à la manière dont lui a été traité aux États-Unis ? Est-ce qu'il était brimé aux États-Unis ? C'était la période anticommuniste. Est-ce qu'il vous a fait payer en Iran ce qu'il avait subi aux États-Unis ? À l'époque de la révolution, il y avait des préjugés visant l'ensemble des Iraniens habitant aux États-Unis. Et je crois que ce qui s'est passé en Iran est l'exemple parfait du fait qu'une femme devait rester dans un pays où je n'avais pas l'autorisation de voyager sans sa permission. Et si j'avais décidé d'obéir à cette règle, je n'aurais probablement pas été traitée de la manière dont je l'ai été. Est-ce que votre fille, Matob, est traumatisée encore aujourd'hui par ce qui lui est arrivé ? Matob a souffert physiquement et psychologiquement en Iran. Et je crois qu'elle en subira les séquelles toute sa vie. Elle ne dispose pas d'une famille complète, mais je crois qu'elle l'a très bien récupérée à la suite des événements qu'elle a vécu, et mieux probablement que de nombreux enfants ayant vécu des situations similaires. Elle a été véritablement un partenaire dès le moment où mon mari nous a dit qu'il ne nous laisserait plus quitter le pays. Elle a toujours compris ce qui se passait et elle m'a toujours suivie. Est-ce que Matob parle encore de son père aujourd'hui ? Elle en parle, effectivement, parce que je l'encourage à le faire. Et je lui ai toujours donné le sentiment de pouvoir en parler sans me blesser. C'est un sujet qu'elle peut aborder librement. J'ai également entretenu son héritage iranien, son héritage culturel, et elle a la liberté d'aborder le sujet quand elle le désire. Justement, l'héritage culturel iranien, c'est quoi précisément ? Elle a gardé des liens précis avec la culture iranienne aujourd'hui ? Nous avons énormément d'amis iraniens et certains parents éloignés qui nous ont aidés en Iran ont quitté le pays. Nous entretenons des contacts avec eux aux États-Unis et même en dehors des États-Unis. Nous fêtons chaque année le nouvel an iranien qui aura lieu le 22 mars prochain. Je cuisine également des plats iraniens et l'accès à la culture iranienne d'une manière générale. Je crois que Matob a 14 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez si dans quelques années, elle vous annonçait qu'elle voulait se marier avec un musulman ? Si elle prend cette décision, Matob disposera de quelque chose dont je ne disposais pas à l'époque. Elle sera à même de comprendre les différences culturelles et elle sera préparée à cette décision. Et ce sera un libre choix et un choix justifié. Est-ce que vous avez encore peur aujourd'hui pour vous et pour votre fille ? Après, ce que nous avons vécu en Iran, je ne peux pas négliger certaines menaces des représailles de la part de son père ou du gouvernement ou de la part de certaines personnes. C'est une menace permanente, effectivement. Qu'est-ce qui se passerait selon vous si Matob, aujourd'hui, était enlevé et retourné en Iran ? Qu'est-ce qui se passerait pour elle ? Je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Mais à 14 ans, elle a déclaré publiquement qu'elle souhaitait rester aux États-Unis. Je crois qu'elle serait très maltraitée en Iran de par le soutien qu'elle m'a toujours accordé il y a quelques années. La situation aurait peut-être été différente, mais ce serait pratiquement une condamnation à mort pour elle parce qu'elle n'aurait jamais l'autorisation de quitter le pays. Merci, Betty Mamoudi, pour ce témoignage. Alors, nous vous retrouverons, bien sûr, tout à l'heure avec les autres témoins dans la deuxième partie de cette émission. Je vous propose maintenant un autre regard sur le couple mixte, un regard sans doute plus souriant. C'est celui du couple de M. et Mme Mukendi, Germain et Nadine. Alors, vous êtes mariés depuis 20 ans. C'est un bail. On dit souvent que les gens mariés n'ont pas d'histoire. Mais je voudrais tout de même, M. Mukendi, que vous nous racontiez comment vous vous êtes rencontrés. Moi, j'ai rencontré mon épouse par une petite annonce dans un journal. C'est vous qui aviez mis l'annonce ? Oui, parce que j'avais un enfant. Et du fait que la mère de cet enfant ait décédé, il faudrait quand même que j'assume mes responsabilités, c'est de garder mon enfant avec moi. Et la mère était en Afrique, et l'enfant vit aussi en Afrique chez ma soeur. Et comme, bon, j'ai sorti comme tous les jeunes gens de mon âge, et du fait que j'avais déjà cette responsabilité, il fallait quand même que ça soit bien réfléchi avant de m'engager. Je ne m'engage pas avec n'importe qui. Il fallait quand même qu'il y ait un répondant, capable de pouvoir supporter déjà ce que j'avais comme charge. Alors, vous aviez un fils, vous cherchiez une mère pour votre fils. Et puis, il se fait que votre future épouse avait un fils aussi, une fille qui était métissée, et qu'elle cherchait, elle, un père pour sa fille. Tout à fait. Alors, l'annonce, d'ailleurs, ce n'est pas ma femme qui a vu l'annonce, c'était sa mère. Et la mère a montré à sa fille, « Écoute, regarde un homme, un Africain, qui a un enfant, et qui cherche une épouse. Et toi, tu es aussi dans la même situation. Est-ce que tu n'essaieras pas de répondre ? » Donc, en fait, Mme Moukendi, c'est votre mère qui vous a poussé à rencontrer M. Moukendi ? Quelque sorte. Il n'y avait aucune résistance de sa part en disant, « Mais c'est un Africain, fais attention. Tu as déjà eu un problème avec un Africain. » Non, non, pas du tout. Alors, je voudrais savoir comment ça s'est passé au niveau du mariage. On a préparé cette émission ensemble. Vous m'avez dit, le jour du mariage, en fait, il y a eu deux cérémonies. Il y a eu un mariage européen la journée, à Charleroi. Et puis, alors, le soir, on est tous partis à Bruxelles, chez les amis de mon mari. Et donc, là, vous vous êtes retrouvée dans une atmosphère tout à fait africaine. Ça s'est passé comment pour vous ? Assez mal pour moi, je dois dire. C'est-à-dire ? Quelle a été votre surprise et comment ça s'est déroulé ? Je me suis retrouvée, disons, dans une ambiance que je ne connaissais pas du tout. Tout le monde parlait une langue que je ne connaissais pas du tout. Il y avait énormément de bruit. Je me sentais vraiment... J'étais, disons, m'entend dire, la seule blanche dans une communauté noire, dont je n'étais pas du tout habituée à cela. C'était, semble-t-il, un petit peu le début des tensions. Il y a eu des tensions très, très rapidement au début de votre couple. Votre mari sortait très souvent le soir à rejoindre ses amis, dont évidemment beaucoup d'Africains. Alors, vous avez vécu ça comment ? Vous étiez très jalouse. Qu'est-ce qui se passait chez vous ? Oui, c'était de la jalousie. Disons que je n'arrivais pas à le suivre. C'était un autre mode de vie. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a besoin de retrouver des amis le soir et de voir du monde tout le temps. C'est cela, oui. Monsieur Mukendi, votre épouse et vous, vous étiez de milieux sociaux différents ? Ah oui. Moi, je viens d'une famille d'indépendants, tandis que mon épouse est d'une classe ouvrière de Charleroi, de gens qui vivaient bien. Ce n'est pas péjoratif quand je dis que la classe ouvrière. Seulement, j'ai eu quand même une éducation un peu libérale. Disons que je fréquentais le milieu d'artistes. J'étais souvent à l'extérieur de la maison. Ce qui n'était pas le cas dans la famille de ma femme, où il vivait surtout, qu'elle était fille unique. Ce qui veut dire, bon, ben, papa, maman et la fille dans la maison. Tandis que chez moi, les portes étaient ouvertes et que j'ai fréquenté beaucoup plus le milieu de peintres. C'est un milieu où on a d'autres contacts que dans son milieu. Ces différences d'éducation étaient finalement à l'origine de problèmes de relations entre vous, peut-être davantage, que le fait d'appartenir à des cultures différentes. C'était plutôt des manières de vivre différentes selon les milieux sociaux. Je crois que c'est ça le plus important, d'ailleurs. Même quand on parle de mariage mixte, je crois que la culture joue beaucoup dans tout ça. Nous, nous sommes mariages mixtes visibles. Mais il y a tant d'autres. Un gars d'Arlon qui va épouser une petite bourgeoise de Bruxelles, c'est aussi des problèmes. Il peut y avoir la même tension. Disons que chez nous, c'est visible. Mais sinon, dans le fond, les problèmes sont quasiment les mêmes dans tous les ménages. Madame Mukendi, aujourd'hui, vous avez plus de relations avec des amis africains ou avec des amis européens ? Avec des amis africains. Alors, vous expliquez ça comment ? Vous avez complètement changé ? Complètement. Je crois que c'est avec l'évolution. Mais j'ai énormément d'amis africains. D'ailleurs, même si on fait une fête à la maison, la plupart sont des africains. Je suis très bien intégrée dans le milieu africain. Alors, ça veut dire qu'on peut débarquer chez vous à l'improviste ? On peut venir manger ? Je peux venir chez vous manger quand je veux ? Tout à fait. Il n'y a aucun problème ? Il n'y a aucun problème. Alors, est-ce que ça veut dire ça qu'en 20 ans de mariage, c'est vous, Madame Mukendi, qui avez fait le plus grand chemin vers votre mari plutôt que l'inverse ? Je pense, oui. Je crois qu'elle a raison. Monsieur Mukendi, quand il y a une dispute dans votre ménage, je ne veux pas rentrer dans ce qui vous est tout à fait propre et intime, mais ça se passe comment quand il y a une dispute ? Est-ce que vous mettez de l'eau dans votre vin ou bien est-ce que vous estimez que vous vivez votre vie, que vous avez votre avis, que vous n'avez pas vraiment à faire de concession ? Je ne sais pas si je mets de l'eau dans le vin, mais je bois le vin. Moi, je bois le vin, je n'aime pas me disputer, elle sait très bien. Bon, ben, disons, quand elle vient, quand elle charge, ben, ben, moi, je m'en vais. Bon, ben, je m'arrête soit dans mon bureau ou dans mon atelier de peinture ou bien je prends la voiture, je vais faire un tour. Je ne vois pas passer mon temps. J'aime bien vivre, j'aime le côté positif des choses. Aller dépenser l'énergie dans des disputes. Moi, je crois que c'est l'énergie perdue pour rien. Alors, je profite autrement. Madame Mukendi, vous réagissez comment quand votre mari s'en va, là, qu'il frappe la porte et qu'il s'en va ? Ah, mais c'est quand même très rare. C'est très rare. C'est très rare, oui. Et vous êtes heureux tous les deux ? Oui, ça se voit bien. Ça se voit bien. Un bel exemple de couple mixte qui a réussi. Mais je vous continue de continuer. J'espère que ça va continuer comme ça, j'en suis même sûr. Alors, je vous propose maintenant de passer à notre troisième témoignage de la soirée. Ce troisième témoignage de la soirée, c'est celui de Madame Nguyen, qui est... Bonsoir, Madame, vous êtes vietnamienne. Vous avez été mariée avec un Belge de Bastogne. Vous avez divorcé il y a trois ans. Comment est-ce que cela s'est passé à votre arrivée dans votre belle famille ? Ça s'est passé comment ? Est-ce que vous vous souvenez précisément ? Oui. La première fois que j'ai rencontré mes beaux-parents, je trouvais la manière dont j'étais reçue. Ça m'avait un petit peu effrayée. Mais je... De par l'éducation que j'ai reçue, je me suis dit, bon, c'est comme ça, ça se fait. Et ça, qu'est-ce qui vous a effrayée concrètement ? Comment est-ce que votre beau-père vous a accueillie ? Mon beau-père m'a été très content de me rencontrer. Elle a dit, tiens, voilà, une jaune, une jaune, voilà. Et il m'a dit, il m'a tapé sur les fesses. Il m'a dit, montre-moi peut-être belles dents. Vraiment, j'avais l'impression comme si on jaugeait une belle vache. Et alors vous vous êtes dit, mais où est-ce que je tombe là ? De nouveau, il y a eu un problème de milieu social différent. Oui. Quels étaient, que faisait votre père et que faisait le père de votre mari ? Votre père faisait quoi ? Mon père était gouverneur de province au Vietnam. Et mon mari venait d'un milieu rural différent, d'un milieu social. Alors, est-ce que cette différence sociale qui était importante, est-ce que dans le quotidien, vous la rencontriez tous les jours, dans la manière de manger, dans l'hygiène, dans l'heure des repas, dans l'ouverture aux autres ? Quelles étaient les différences les plus flagrantes pour vous ? D'abord, ici, en Belgique, je trouvais très comique que vous mangez des tartines. Un pont, puis des tartines à 4 heures, à tout bout de champ, vous avez des tartines. Et il n'y a pratiquement qu'un repas chaud par jour, quoi. Et ce qui est tout à fait différent chez nous, le repas, c'est un moment très agréable, et nous avons des heures fixes, des heures différentes. Est-ce que sur le plan de l'hygiène, il y avait des différences, par exemple ? Oui. Pour nous, c'est très important de faire des ablutions d'eau, de se laver tous les jours, tous les jours, de se doucher. Et que, bon, dans la famille, on prend la douche, son bain, que le dimanche, avant d'aller à la messe. Et l'ouverture aux autres, il y avait une différence aussi ? C'était un milieu très fermé par rapport à ce que vous aviez vécu ? Oui, beaucoup plus fermé que mon pays. Comme disait monsieur, la maison chez nous est ouverte, pour tout le monde. C'est votre mentalité à nous ? C'est notre mentalité à nous, oui. Est-ce que la différence sociale, et quand vous voyez ça avec un peu de recul, est-ce que c'est une des raisons de l'échec de votre relation avec votre mari ? Je ne pense pas, ce serait plutôt individualisé. C'est une question d'éducation, propre à chacun. Alors, vous m'avez dit que la relation avec votre mari s'était dégradée, notamment parce que vous étiez très soumise à votre mari. Oui, soumise, entre guillemets, de par l'éducation que j'ai reçue. Alors, cette éducation, la soumission que vous avez reçue, qu'est-ce que c'est ? On se marie, nous la femme, on appartient au mari. Le mari est notre Dieu et maître. Et tout ce qu'il dit, en principe, il a raison. Vous pensez ça encore aujourd'hui ? Non, j'ai arrondi les angles. Est-ce que cette soumission vous a amené à vous couler complètement dans la personnalité de votre mari et finalement vous avez eu l'impression que vous n'existiez plus à côté de votre mari et que c'est une des raisons de l'échec ? Oui, c'était le tort que j'ai eu de me couler complètement à mon mari, à sa façon de penser. Aujourd'hui, vous vous sentez plus asiatique ou plus européenne ? Aujourd'hui, je reprends mes sources, je me sens beaucoup plus asiatique. Je dirais que je ne suis plus normale. Est-ce que vous pourriez vous remarier avec un Européen ? À moins que ce soit le grand amour, oui, mais non, c'est assez dur pour moi. Le mariage mixte que vous avez vécu, qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Il m'a apporté la première chose, de magnifiques enfants. J'ai vécu pendant 15 ans avec mon mari, on a partagé des choses extraordinaires, je ne le regrette pas. Il m'a apporté une vision plus douce de ce que je pouvais lui apporter au point de vue éducation stricte que j'ai reçue. Lui, il a une éducation beaucoup plus laxique, plus large. Voilà, merci Madame Guine pour ce témoignage. Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, au quatrième témoignage de cette soirée. C'est celui de Patricia Aimance. Patricia Aimance, bonsoir. Vous avez été mariée avec un Israélien d'origine yéménite qui, trois ans après votre séparation, vous a enlevé vos trois enfants, que heureusement vous avez retrouvés depuis, c'était l'an passé. Et puis votre mari vient d'être expulsé de Belgique pour dix ans. Alors nous allons parler, si vous le voulez bien, de la période qui a précédé votre séparation. Alors vous avez connu votre mari, vous étiez très jeune, si je ne me trompe. Vous aviez 16 ans, vous étiez en vacances, c'était à Jérusalem et vous étiez perdue dans la ville. Oui, j'avais été, bon c'était un samedi, je m'en souviens. J'étais partie en Israël avec un prêtre et une professeure. Donc sans mes parents, vraiment, bon, c'était un accord que j'ai avec mes parents. Et je suis tombée malade. Et l'accord était avec les adultes qui m'accompagnaient. Bon, tu es malade, on se donne rendez-vous à telle place à deux heures. Bon, moi je suis partie, j'ai quitté l'hôtel pour être là à l'heure. J'avais complètement oublié, et je ne savais pas à l'époque, que le samedi en Israël, spécialement en Jérusalem. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas de bus, il n'y a rien. C'est Shabbat, il n'y a rien qui roule. En transport en commun. Alors moi je sais que j'ai attendu à l'arrêt du bus pendant longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est plus d'une heure. Un bus qui n'arrivait pas. Un bus qui n'arrivait pas et qui n'est arrivé que le soir. Et puis, il y a quelqu'un de l'hôtel qui remarquait que j'attendais, que j'attendais, que j'attendais, qui m'a demandé ce qu'il en était. De fil en aiguille, il m'a conduit au lieu du rendez-vous dans le Vieux Jérusalem. Le problème, c'est que bon, le groupe auquel j'appartenais était déjà parti. C'est vrai que je me suis retrouvée au milieu du Vieux Jérusalem, à 16 ans, sans connaître le chemin, sans un centime dans ma poche, à ne plus savoir où aller, pas savoir comment retourner à mon hôtel, parce que je ne savais pas comment il fallait faire, je ne connaissais pas le chemin. Et disons, je devais avoir l'air pas mal paumé et perdu, là, à tourner en rond, en me demandant quoi. Il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte. Apparemment, il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte. Et alors, ce qui s'est passé ? Il m'a accostée, il m'a demandé si j'avais un problème. Je parlais très, très mal l'anglais. J'ai dit, ben oui, je ne sais pas retourner à mon hôtel. Et il m'a proposé de reconduire à l'hôtel. Et c'est comme ça que l'idée a commencé. Et alors ensuite, comment ça s'est passé ? Vous n'avez plus vu pendant un certain temps ? Alors, tous les jours, le reste du séjour à Jérusalem, on s'est rencontrées. Puis je suis retournée en Belgique. On a continué à s'écrire, à s'écrire. Mes parents étaient mis au courant très rapidement, vu le flot de lettres, sortant et rentrant. Ça les inquiète à cette époque-là ? Ben, je crois qu'ils ont pris ça à cette époque-là comme un amour de jeunesse qui passera. Et puis au bout de plus d'un an, les lettres ont commencé, je dirais, mon idylle commençait à s'apaiser. Je commençais à écrire beaucoup moins. Il ne m'écrivait presque plus. Donc tout se tassait. Et puis tout à coup, du jour au lendemain, il est arrivé chez mes parents sans crier gare, rien du tout. Alors il est venu me chercher à l'école avec ma mère et tout a repris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il est retourné en Israël. Je suis partie en Israël. Je suis revenue en Belgique. Et puis je suis retournée en Israël. Et là, plus définitivement. Je fais un petit raccourci, mais il se fait qu'il y a un moment ou l'autre où vous vous retrouvez enceinte. Alors, vous vous retrouvez enceinte. Quelle est l'attitude de votre famille et de la vôtre par rapport à cela ? Mais, je suis tombée enceinte. On est revenu en Belgique. Je n'ai rien dit à mes parents parce que, bon, j'étais un petit peu embêtée. J'avais une religion catholique assez, pas stricte, mais disons conventionnelle. J'étais un petit peu embêtée par rapport à ça. Et bon, ma mère l'a appris incidemment. Et mes parents, bon, m'ont un peu demandé. Et je ne les accuse absolument pas. Mais ils nous ont demandé de prendre nos responsabilités, de nous marier. Et hop, trois semaines, un mois après, on était mariés. Alors, à ce moment-là, vous êtes partie vivre en Israël. Et c'est là que tout a changé, que votre mari a changé. Après la naissance de Marina, donc, il y a 14 ans aujourd'hui, on est partie habiter en Israël. Parce qu'il avait essayé de faire sa place, je dirais, en Belgique. Mais il ne trouvait pas de revenus, bon, de moyens de vivre et tout. Alors, on est retourné en Israël. Et là, petit à petit, mais c'était vraiment fait de façon minutieuse. Et à la limite, on ne s'en rendait pas compte au jour le jour. Il a commencé à changer. Chaque fois que je donnais du terrain sur quelque chose qu'il exigeait, il allait un peu plus loin. Mais c'est un processus qui a pris des mois, si pas deux ans, avant que vraiment je me rende compte qu'il y a quelque chose qui me va pas. Est-ce que concrètement, ça veut dire qu'il vous empêchait de sortir ou bien qu'il vous battait ou comment ça s'est traduit ? Pas dès le début. Dès le début, c'était des plus petites choses, bon, par rapport à la langue. Et puis, bon, c'était des petits détails. Mais en fin de parcours, c'était séquestrer dans l'appartement ou jeter en dehors de l'appartement sans les enfants, sans argent, avec interdiction quitter le pas de la porte. Enfermer dans l'appartement, ne pouvant pas faire les courses. Donc, le nouveau, enfin, j'avais un bébé à cette époque-là qui s'est retrouvé plusieurs fois à devoir boire de l'eau avec la farine parce qu'il n'y avait plus un gramme de lait dans la maison. Et puis aussi des violences physiques sur moi, pas sur les enfants, mais devant les enfants. D'ailleurs, c'était une de ces armes. Si tu ne fais pas ça, j'appelle les enfants. Vous vous battez devant les enfants ? Et bonjour, oui. Alors, comment s'est passé le déclic ? Il y a eu un moment où vous vous êtes rendu compte de la situation que vous viviez à tel point que ça vous a permis d'avoir le sursaut pour partir. Mais pendant plusieurs années, si vous voulez, je suis tombée dans un espèce d'état de dépression qu'on pourrait appeler ça. D'abord, je ne pouvais voir que certaines personnes qu'il triait, je dirais, sur le champ, qui triaient. Donc, tous des gens qui vivaient un peu dans la même mentalité, la même façon que lui. Et puis, donc, pour moi, c'était devenu une espèce de chose normale. Surtout que j'étais dans un état de dépression. Un exemple où j'ai appris l'hébreu, mais quand je lui demandais un terme, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Il me répondait « t'es trop stupide pour comprendre ». En fin de course, on le croit. Donc, j'étais vraiment soumise, complètement écrasée. Je croyais que j'étais vraiment incapable de quoi que ce soit. Puis, le fait de voir tellement de gens autour de moi vivre plus ou moins de la même façon. Et je tiens à dire que tous les Israéliens ne sont pas comme mon mari. C'est quelque chose de très important. Mais disons, vu les relations qu'il avait, je crois que c'était une relation normale, bien que mes parents ne vivent pas du tout comme ça. Mais enfin, bon. Et puis, à un moment donné, on a quitté Tel Aviv pour aller habiter dans le nord du Péline, dans une ville qui s'appelle Carmiel, et qui était, je crois, à l'époque, à 98% des jeunes couples de notre âge. Donc, j'ai été mise en contact avec beaucoup plus de jeunes couples. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que, tout court de fait, ce qui se passe chez moi... Mais c'était pas possible. Non. Et alors, à ce moment-là, vous êtes partie avec vos trois enfants, ce départ, c'est... Oh, ça n'a pas été si rapide. Ça a pris bon six mois de réflexion à partir de la première fois où j'y ai pensé. Mais disons, ça a pris plus ou moins dix mois avant que le processus se mette réellement en place, en disant que c'est plus soutenable, surtout que les enfants souffraient psychologiquement très fort. Je précise aussi, en passant, que votre mari, contrairement à ce qu'on a pu dire, n'était pas pratiquant de la communauté assidique au départ. Absolument pas. Il était même contre. Qu'il était contre, qu'il n'était pas croyant ni pratiquant. Et ce n'est qu'après qu'il a rejoint tous les intérêts personnels, d'ailleurs, cette communauté. Alors, j'ai une question un petit peu crue pour vous. Comment, dans les conditions aussi dures que vous avez vécues, comment avoir eu ou avoir fait deux enfants supplémentaires ? Je dirais, bon, le deuxième, Simon, en l'occurrence, la situation n'était pas aussi terrible qu'à la fin. Et pour la troisième, disons que je n'ai pas eu le choix. Parce que comme j'étais séquestrée à la maison, tenue que je ne pouvais faire aucune dépense sans demander l'autorisation et l'aval de monsieur, je n'ai pas eu beaucoup le moyen. Après, Moria, j'ai pris sur moi et ma mère m'a envoyé de l'argent de pouvoir faire quelque chose, je dirais, contre le fait d'être enceinte. Il l'a appris et ça a été ma fête, je dirais, pendant longtemps. Mais j'ai tenu bon et je n'ai pas cédé. Est-ce que vous vous sentez toujours menacée aujourd'hui ? Oui. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement ce qu'il va faire pour essayer de revoir les enfants. Mais je peux dire que ce n'est pas fini. Il va revenir d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas dire laquelle, mais d'une façon ou d'une autre, les problèmes vont recommencer. Il a écrit une lettre à vos enfants il y a un mois où vous avez des nouvelles ? Il a écrit une lettre à Marina, enfin pour tous les enfants, mais à Marina, où, disons, il écrivait qu'il les aimait beaucoup et tout. Bon, tout ça, moi, je n'ai pas à juger quoi que ce soit. Mais il y avait des passages dans la lettre qui étaient assez explicites quant à des menaces. Je dirais des menaces déguisées, mais des menaces quand même. Un exemple, peut-être ? En disant à mon fils qui ne devait pas s'inquiéter, qui pourrait bientôt avoir ses péotes. Donc, ces papiotes, excusez-moi, que ces papiotes pourraient bientôt repousser, qu'ils ne devraient pas s'inquiéter que pour eux quatre, tout irait bien. Enfin bon, ce genre de choses-là. Voilà, merci Patricia Immense pour ce témoignage particulièrement courageux, vu la proximité des faits dont nous parlons. Alors, si vous le voulez bien maintenant, place à notre échange d'idées. Catherine Delcroix, bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, maître de conférences à l'Université de Toulouse, co-auteur, avec Anne Guyot d'ailleurs, du livre Double Mixte, une étude sur les couples interculturels. D'ailleurs, c'est une étude sur une trentaine de couples mixtes. Alors, revenons un instant, si vous le voulez bien, au film Jamais sans ma fille. C'est un petit peu, selon vous, une condamnation sans appel des couples mixtes. Qu'est-ce que vous dites de ce film ? Vous le trouvez excessif ? C'est-à-dire que je trouve qu'il est le reflet d'une situation politique, avant d'être le reflet d'une rencontre entre des cultures qui s'opposeraient. Et je crois que dans toutes les expériences que l'on a pu étudier, rencontrer dans l'enquête que nous avons menée, la dimension politique était celle qui rendait, si vous voulez, les êtres à l'intérieur de leur couple vraiment opposés. Parce que la menace physique existe pour le conjoint étranger qui ne fait pas partie du pays, mais elle existe aussi pour celui qui appartient à un pays dictatorial. Et quand on parle de l'islam, quand on parle de la religion musulmane, je ne crois pas qu'on parle de la même chose. Donc ce qui m'inquiète simplement, c'est le fait de réduire la rencontre de conjoints et de conjoints porteurs de culture à la rencontre de deux religions. Je pense qu'il faut creuser les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation, aussi bien en Algérie qu'en Iran, montre que des musulmans luttent pour arriver à montrer une image ouverte de leur religion. Oui, Bati Mahmoudi, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Catherine Delcroix ? Entièrement. Je pense que malheureusement, l'image que nous avons de l'islam est l'image des intégristes. Et c'est une interprétation qui ne correspond pas à la réalité. J'ai travaillé avec certains dirigeants islamiques, et ils ont une énorme ouverture d'esprit. Et il y a des échecs et des réussites dans tous les types de mariages. Et je crois effectivement qu'il s'agit d'une situation individuelle et qu'il ne faut en aucun cas généraliser. Et bien entendu, les choses sont difficiles lorsque la philosophie religieuse est différente quant à l'interprétation des rôles de chacun des membres de la famille. Et je crois que le rôle de ces différents membres est très important. Est-ce que quand vous viviez là-bas, vous aviez le sentiment qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas intégristes, ou bien est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde était peu ou beaucoup intégriste, quand vous étiez en Iran ? Les premiers mois où j'ai été séquestrée par la famille, j'ai eu tendance à penser que tout le monde était intégriste, parce que c'était les seuls contacts que je pouvais entretenir. Mais ensuite, j'ai compris qu'il y avait d'autres gens qui ne pensaient pas de la même manière. J'ai rencontré des musulmans chiites, mais qui avaient une philosophie de la vie complètement différente. Et il y a bien entendu des extrémistes dans toutes les religions. Oui, Catherine Delcroix ? Oui, ce que je voudrais dire aussi peut-être, c'est que la mixité, et la définition de la mixité, elle est beaucoup fondée sur la manière dont l'entourage réagit. Dans l'étude qu'on avait faite, il y a des couples qui étaient des couples belgo-italiens qu'on a interviewés. Et c'était des couples qui, au début de leur rencontre, se ressentaient vraiment comme mixtes, parce qu'ils ont eu des difficultés pour convaincre leur famille, leur entourage. Aujourd'hui, ils ne sont plus du tout mixtes. Donc, quelque part, la distance culturelle, c'est vraiment quelque chose qui bouge. Et ça, je crois que c'est très important de faire passer ce message pour relativiser ce que vivent des conjoints. Ce que je voudrais dire, c'est quand même que les conjoints vivent un défi, vivent quelque chose qui est de l'ordre de l'aventure et de la difficulté. Je le reconnais complètement. Mais en même temps, ils sont pionniers de quelque chose, pionniers d'une transformation. D'abord pour eux-mêmes, pour leur entourage, et ensuite pour la société dans laquelle ils jouent. Ils jouent une sorte de rôle de laboratoire. Complètement. D'ouverture. Chris Paulis, vous êtes anthropologue, je le rappelle aussi, à l'Université de Liège. Votre père est belge, votre mère est zaïroise. Alors, en quoi, sur quelle notion est-ce que votre mère et votre père diffèrent ? Est-ce que, par exemple, la notion de temps, vous avez vu des différences énormes ? Oui, j'ai vu des différences énormes au niveau du temps. Bon, les représentations chronologiques et chroniques ne sont pas du tout les mêmes. Mon père est belge et, moi, je vis dans le même système. C'est-à-dire, quand on dit cinq heures, c'est cinq heures, éventuellement cinq heures quart. Et ma mère est en zaïroise. Quand on dit cinq heures, ça peut être sept heures du soir. C'est encore comme ça aujourd'hui ? Pour elle ? Ou est-ce qu'en vivant avec votre père, elle a changé ? De toute façon, ils font des adaptations dans les deux côtés. Moi, je dirais, étant donné, de toute façon, en vue mon âge, je ne vis plus avec eux. J'ai ma famille, donc je ne sais pas exactement comment ils interprètent les choses, comment ils s'adaptent, comment ils s'arrangent. Mais je sais que je n'ai pas vécu avec eux en tant que couple, puisque j'ai été élevée par la soeur de mon père, dans un système belge. Mais quand ils revenaient en vacances, nous, en tant que jeunes, ce n'était pas évident de l'assumer, parce qu'on était en Belgique. On allait à l'école à une certaine heure, on dînait à une certaine heure, on allait au sport à une certaine heure, etc. Et on ne pouvait pas se permettre d'avoir ce décalage horaire où on aurait pu dîner plus tard, pour qu'on dîne tous ensemble. Nous, on devait partir, on devait partir. Et c'est difficile, quand on est habitué à un autre système culturel, de comprendre que c'est parce qu'il y a cette notion culturelle-là que les choses ne sont pas aussi évidentes pour l'autre. Et quand on est jeune, on a plutôt tendance à dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un groupe, etc. Je précise d'ailleurs que votre mère habite juste à côté de chez vous, qu'en quelque sorte, vous avez, c'est assez compliqué à expliquer maintenant, et on ne le fera pas tout de suite à expliquer le regroupement du clan, parce qu'en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Quel était le regard de votre mère quand vous avez 15 ans ? Elle vous jugeait comment ? Je n'en pleurais pas le mot juger. Bon, ben quand j'avais 15 ans, pour elle, j'étais une femme. Ça veut dire que... Elle vous voyait comme une rivale ? Oui, dans le sens où j'étais une femme, mais pas une adolescente. Fatalement, ça devenait une rivale dans les relations par rapport aux pères, dans les relations par rapport aux hommes à l'extérieur, puisque j'étais quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui se trouvait sur le marché du mariage, sur le marché des amitiés, etc. Alors que moi, j'en étais à la conception, j'avais 15 ans, donc j'étais en humanité, je devais avoir travaillé, réussir, avoir mon diplôme, et j'étais quand même assez masculine en plus. Donc c'était des détails qui ne m'intéressaient absolument pas et que je ne pouvais pas comprendre. Donc il y avait un décalage dans sa représentation de ce que j'étais, de ma féminité, et du danger que pouvait représenter ma féminité, en somme, et la façon dont moi je me vivais et que je ne pouvais pas comprendre non plus, et ne voulais pas comprendre non plus ce qui, elle, la dérangeait. Elle aurait bien voulu, je ne sais pas, elle attribuait énormément d'importance aux cheveux. C'est vrai que quand on regarde tous les magazines africains, c'est aussi important qu'on ne peut le trouver chez nous, et même peut-être plus, le défrisage, les longs cheveux, etc. Moi les cheveux, je les coupais à, je dirais, à 3 cm, et à la limite 3 mm, parce que je faisais du sport. Le sport, ce n'était pas quelque chose que j'aurais dû faire. J'aurais plutôt justement dû passer des heures à me féminiser. – Mathilde Mamoudi, est-ce qu'au début de votre mariage, il y avait des différences de vie au quotidien avec votre mari, ou est-ce qu'il n'y en avait pas du tout ? – Il s'était transplanté d'Iran aux États-Unis, et il a essayé de s'occidentaliser. Et lorsque je l'ai rencontré, il ne semblait pas y avoir de différence majeure. mais je ne l'ai vu que sous son image assimilée. Je ne l'avais pas vu vivre en Iran pour déceler sa véritable identité. Lorsque j'ai fait le voyage en Iran, j'ai vu, j'ai découvert quelqu'un de complètement différent. il y a des échecs et des réussites dans les mariages mixtes, mais je crois que le critère de réussite est de ne pas porter préjudice aux droits de l'autre. Et en réalité, dans ces mariages, lorsqu'il y a conflit, ce sont les enfants qui sont les principales victimes. Les structures familiales changent, et là, les choses évoluent. – On parlera des enfants tout à l'heure. Catherine Delcroix, est-ce qu'il y a des associations de couples mixtes qui sont plus faciles et plus évidentes que d'autres ? – Certainement. D'abord, en fonction de la rencontre des nationalités, il y a des pays qui n'ont pas de problèmes particuliers et il y a aussi des droits qui sont très proches au niveau, par exemple, européen. C'est peut-être plus facile. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que la conjonction de la différence des nationalités doit être associée, ça, les témoignages l'ont bien montré, au fait que parfois les gens appartiennent aux mêmes milieux sociaux ou bien ils appartiennent à des milieux sociaux différents. Parfois, ils ont en commun des passions, par exemple, pour l'art, pour la poésie ou pour la religion, dans un certain domaine associatif, par exemple. Et ce sont des choses qui peuvent réunir les gens. Il y a une notion aussi, je dirais, de stratégie compensatoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au départ, éprouvent par rapport à leur propre société certaines difficultés. Ils rencontrent quelqu'un qui appartient à une autre société et ce quelqu'un peut leur apporter des éléments susceptibles de résoudre ces problèmes. Je peux donner un exemple concret. Une rencontre que nous avons menée avec une jeune femme d'origine marocaine qui était venue à Nevant en Belgique, qui avait vécu l'enfermement dans sa propre famille, qui avait échappé à sa famille, qui avait été placée, si vous voulez. Cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle a fait ? À l'époque, elle rejetait complètement sa culture. Elle rejetait tout ce qui était musulman et tout ce qui était marocain. Et un jour, elle a rencontré un Belge, qui faisait d'ailleurs les marchés, qui était d'un autre milieu social, etc. Et petit à petit, avec lui, elle avait rompu avec sa famille déjà avant. Petit à petit, avec lui, elle a réappris à aimer ce qui faisait quand même sa particularité, ce qui faisait son être, parce qu'elle ne pouvait pas complètement nier ce qu'elle était au départ. Et elle a retrouvé un certain équilibre. Et à partir de cet équilibre, avec l'aide de son mari, elle a réussi à renouer le contact avec sa famille. Donc, je pense qu'il y a des différences qui sont en fonction des religions, qui sont en fonction du milieu social, de la religion. Mais il y a aussi, dans la rencontre des êtres, des choses qui les réunissent au niveau des stratégies. Est-ce qu'il est plus facile pour un couple mixte que ce soit l'homme européen qui se marie avec une femme hors Europe plutôt que l'inverse, plutôt que de voir une femme européenne qui est habituée à une émancipation européenne, que de vivre elle avec un homme qui vit peut-être dans une culture plus machiste, si on doit utiliser le terme. Est-ce que je veux dire que le couple à risque est davantage le couple d'une femme européenne qui se marie avec quelqu'un hors Europe ? Ou hors Europe ou hors États-Unis, bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas poser les choses dans ces termes. Il y a certainement une différence quant à être femme ou homme étranger dans une situation de mixité. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui s'impose, c'est que la femme sera toujours, d'une certaine façon, mieux accueillie dans une société étrangère. Parce que la société étrangère a le sentiment de pouvoir accaparer quelqu'un qui vient d'un autre groupe et de l'assimiler. Parce que la femme, comme a très bien dit Mme Nguyen, dans toutes les cultures, est influencée par le patriarcat. Il y a une forme de soumission. On a le sentiment que quelque part... Mais pour une Européenne, justement, c'est pas facile à vivre, ça. C'est pas facile à vivre pour une Européenne, mais c'est pas plus facile à vivre pour une Vietnamienne ou pour une Arabe. Il y a quand même chez les hommes ce sentiment-là aussi. D'un autre côté, je crois que quand on arrive dans une société, et ça, les témoignages nous l'ont bien montré, quand on arrive dans une société qui possède un droit qui vous valorise, c'est un argument favorable pour un épanouissement. Est-ce qu'il y a certaines cultures qui s'associent plus facilement à d'autres ? Je peux poser la question à M. Mukendi, par exemple, est-ce que vous auriez pu vous marier avec une Asiatique ? Oh, mais c'est possible. Mais je crois que nous avons quand même des éléments qui peuvent rapprocher les uns aux autres. Je prends par exemple la religion. Vous parlez de la culture africaine, la culture européenne ? Européenne, par exemple. La religion, du fait que je suis né dans une famille catholique, élevée catholique, je crois que ça me rapproche quand même beaucoup plus des occidentaux et que du monde arabe. Puisque malgré que nous vivons sur le même continent africain, je crois que j'aurais difficile de pouvoir m'intégrer dans un milieu où on vit de l'islam. Disons que par mon éducation, je crois qu'il y a un petit problème là. Il faudrait que je sois dedans, que je vive pour pouvoir faire l'analyse. Madame Nguyen, est-ce que vous pourriez imaginer vous marier ou vous êtes mariée avec un Africain ? Si j'étais amoureuse, oui. Je l'aurais accepté volontiers parce que pour moi, c'est très très important. D'abord le sentiment, les barrières ethniques, les barrières de culture peuvent se dissoudre parce que je pense que l'amour est très très important. Patricia Emence ? J'aurais voulu dire quelque chose par rapport au mariage mixte, la femme belge ou le mari belge ou quoi que ce soit, d'une expérience personnelle et aussi d'une expérience de pas mal de témoignages que nous avons eu dans l'association. Je crois qu'il est plus difficile de réussir un mariage mixte avec une femme européenne et un mari étranger d'une culture différente à partir du moment où ce couple immigre dans le pays d'origine du conjoint parce que là, il reprend, je dirais, ses origines, son mode de vie auquel on n'est pas toujours habitué. Tandis que si on prendrait, bon, c'est des témoignages... Toi, il y a une femme européenne qui repart, alors... Je dirais, bon, mon cas personnel... Votre cas personnel qui repart en Israël ? Voilà, bon... C'est plus simple. Non. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que j'ai dû me... Bon, j'ai personnellement une éducation assez ouverte, bon, j'ai beaucoup d'indépendance et tout. J'ai dû me plier à une autorité que j'ai jamais connue dans ma vie et qui a amené énormément de difficultés. La situation aurait-elle été inversée ? Je dirais que... J'aurais été, je dirais, israélienne et mon mari belge et on serait partis en Israël. Je crois que la situation aurait été plus facile. Betty Mahmoudi, vous vouliez intervenir ? Oui, je pense qu'elle a évoqué un problème très important. Lorsqu'elle a parlé de son sentiment de soumission à un homme, c'est plus facile pour une Vietnamine d'épouser un Européen. Mais imaginez un Asiatique qui a été éduqué dans cette mentalité de soumission et qui épouse une Européenne beaucoup plus indépendante. La situation serait beaucoup plus difficile. Qui doit faire le plus de concessions lorsqu'un mariage mixte a lieu ? Est-ce qu'on peut imaginer que l'homme que l'on a épousé va changer par rapport à l'image que l'on en voit ou que l'on en a un jour ? Ou bien est-ce que les gens ne changent jamais ? Betty Mahmoudi. Je pense qu'ils conservent toujours leur identité culturelle. Au fur et à mesure de l'évolution de leur vie, ils changent un petit peu, mais il ne faut pas espérer des changements fondamentaux. Il est un fait certain que de nombreux hommes immigrent pour travailler, pour étudier. Et nous avons tendance à considérer qu'il s'agit d'un problème lié au sexe masculin ou féminin de la personne. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois qu'il faut un consentement mutuel à partir du moment où un couple décide de vivre dans n'importe quel pays. Ils doivent essayer de s'adapter à la culture de l'autre. Mais les parents également des deux époux doivent essayer d'apprendre un maximum à propos de la culture de leur beau-fils ou de leur belle-fille. Parce que je crois que l'enrichissement peut être énorme dans les mariages mixtes. Oui, Patti et Mance et puis Catherine Delcroix. Et puis je vois que tout le monde veut parler, mais c'est très bien. Oui, Patti et Mance. Une des choses, je crois qu'il faut dire, c'est que souvent quand le couple mixte immigre, enfin, retourne dans un des pays d'origine, il y a une des deux parties qui ne sait pas toujours très bien à quoi s'attendre. Parce qu'elle a connu le conjoint ou la conjointe dans une certaine culture, dans un certain milieu, avec un certain travail, un certain ami, un certain style de vie. Puis ils émigrent dans un autre pays, enfin, ils retournent dans un autre pays ou ils partent dans un autre pays et ils se trouvent dans un milieu totalement différent et on ne s'attend pas toujours, je dirais, à la réalité. Et là, c'est une chose difficile. Je crois que c'est dans l'idéal des mondes. C'est ce que Betty M. Wamoudi a dit, mais dans la pratique, ça ne se passe pratiquement jamais. Betty M. Wamoudi et puis Chris Wadis. Je pense qu'il est important que des exemples tels que ceux évoqués sensibilisent davantage les gens et ces exemples doivent attester de l'existence des problèmes éventuels et ils doivent essayer d'apprendre un maximum de la culture de l'autre avant de contracter un mariage. Catherine Delcroix, est-ce que, pour en revenir à ce que nous disions il y a une minute, est-ce qu'on doit accepter que le mari d'une autre culture est son jardin secret et accepter la différence une fois pour toutes et ne pas vouloir atténuer la différence ? Je vais vous répondre à cette question, mais je voudrais dire une chose. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la personnalité de l'homme et de la femme parce qu'à côté de la mixité, il y a quand même le rapport de force d'un homme vis-à-vis d'une femme et d'une femme vis-à-vis d'un homme. Et je suis persuadée qu'en dehors du contexte extérieur qui amène avec lui les pressions sociales et les pressions culturelles, il y a quand même l'importance des caractères qui jouent. Alors, laisser un jardin secret, oui. Je crois qu'une des clés de la réussite du mariage mixte, c'est de pouvoir accepter de vivre avec une certaine part d'altérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas de la difficulté d'assumer cette part d'altérité de l'un par rapport à l'autre et surtout aussi par rapport aux enfants. Donc, quand il y a problème, et je voudrais dire que les problèmes sont souvent liés à des détails de la vie quotidienne. Vous avez parlé d'hygiène, de façon de manger, de façon de voir des amis, etc. C'est à partir de ces détails que peuvent éclater des crises très difficiles à vivre. Est-ce que le fait de laisser à l'autre le jardin secret, ça ne me permet pas justement de permettre, oui, mais est-ce que ça ne me permet pas aussi, aux différences, de se développer de manière secrète et de devenir un moment non maîtrisable ? C'est-à-dire que justement, il faut pouvoir discuter de jusqu'où on peut accepter ce secret. Et dans les enquêtes qu'on a menées, il y a certains couples qui ont envisagé de vivre dans un troisième pays pour échapper quelque part à la pression des entourages réciproques. Et donc, à partir du moment où il y a communication, où il y a recherche de solutions, à ce moment-là, ce laboratoire continue à fonctionner. Mais jamais on ne peut arriver vraiment, quand on n'a pas vécu les mêmes choses au niveau de l'enfance, au niveau de la façon de vivre, etc. Jamais on ne peut se mettre complètement à la place de l'autre. – Chris Paulis ? – Oui, je voulais dire, quand je parle des différences d'heures, par exemple, tantôt, c'est vrai que quand on le sait, c'est tout à fait différent. Donc maintenant, en tant qu'adulte, je vois que c'est différent. La représentation du fait qu'à 15 ans, on est considéré comme une femme, à 13 ans, on est considéré comme une femme au niveau africain, c'est le même phénomène qui se passe quand une fille a 20 ans chez nous. Donc il y a toujours aussi, je veux dire, cette rivalité par rapport à la mère. Le problème, c'est que culturellement, on ne le sait pas. On ne saurait jamais connaître la culture de l'autre suffisamment, on ne saurait jamais se préparer assez. Alors les compromis, on doit les faire, mais celui qui va faire les compromis, ça va être celui qui est étranger au pays. – Donc celui qui vient dans le pays de l'autre doit faire le plus de compromis. – C'est ça, puisque c'est lui qui va devoir s'adapter au maximum. Et je crois que ce qui est important aussi qu'on dise, c'est qu'il y a le couple, il y a les individus, il y a la personnalité, mais il y a le regard des autres, la pression, ce n'est pas seulement la pression, c'est la représentation que les autres ont du couple qui joue énormément. Et là, il faut être fameusement solide, déterminé ou amoureux, peu importe, pour pouvoir justement tenir le coup par rapport à l'image que les copains, les voisins, les parents, etc. vont sans cesse remettre en question. Ce n'est pas seulement le fait qu'on se dit, tiens, j'aurais peur que ma fille épouse un musulman, ou un noir ou un jaune, etc. C'est aussi, mais comment est-ce que ça se fait que ça marche ? Comment est-ce que ça se fait que tu es bien sûr que... Et en fait, on est sans arrêt interpellé, questionné, etc. par les autres, parce que quelque part, ce n'est pas normal. Donc, on est considéré comme un problème, comme une anormalité. Donc, il faut déjà être sûr de soi. Et bon, je vais dire les disputes, etc., qui peuvent venir de différences socio-culturelles, de différences sociales au départ. Les gens ont tendance à les mettre sur des différences culturelles beaucoup plus facilement. Et la facilité, du coup, pour le couple, c'est de se dire, ce sont des différences de culture, plutôt que d'aller plus loin et d'essayer de sauter. Vous parlez du regard des autres sur le couple mixte. Quel est ce regard ? Je crois que le regard varie très fort, suivant le type de couple mixte. On parle justement tantôt de couple visible. Moi, je suis un produit aussi d'un couple visible. Ça veut dire que par rapport à mes parents, j'entendais des tas de questions. Mais comment est-ce possible que ton père ait pu épouser une noire alors qu'il y a plein de blanches bien ici ? J'ai encore entendu ça quand j'étais étudiante à l'UNIF et je l'ai encore entendu maintenant que je suis assistante. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui date d'il y a 25 ans. C'est la même chose aussi à mon niveau où, bon, étant métisse, on est considéré comme black et les gens sont étonnés, enfin, certaines personnes sont étonnées que je n'ai pas épousé un black, que j'ai épousé un blanc. C'est pas logique. Ça refait un couple mixte. Donc, on m'a même dit, ah, tu reproduis l'erreur de ton père. Bon, moi, je ne vois pas pourquoi, statistiquement, étant en Belgique, de toute façon, mis à part le fait que j'ai une culture belge, c'est une logique que je tombe sur un blanc. C'est plutôt l'inverse qui aurait été l'exception. Salut, Chris Poitier. Je voudrais quand même vous poser une question puisqu'on y est et on en parle. Qu'est-ce qui fait que l'on choisit de réaliser un mariage mixte ? Alors, je vais mettre tout pêle-mêle, parce que l'amour, j'imagine bien qu'il est là et j'espère, je trouve ça, je suis sûr même qu'il est là. Mais est-ce qu'au-delà de l'amour dans le mariage mixte, est-ce qu'il y a, sans qu'il n'y ait aucun préjugé défavorable, est-ce qu'il y a un goût pour l'exotisme ? Est-ce qu'il y a un goût pour la marginalité ou la recherche d'une certaine marginalité ? Est-ce qu'il y a parfois de la provocation ? Est-ce que tout ça est mélangé ? Je ne sais pas si tout est mélangé, mais c'est vrai que, bon, quand on fait les enquêtes, on rencontre des gens qui ont, et d'ailleurs ce sont des couples bien souvent qui ne tiennent pas, qui, indépendamment de l'amour, ont fait des couples style contrat qui sont basés sur l'exotisme, sur la provocation, sur la preuve que je ne suis pas raciste, donc moi j'épouse quelqu'un qui est d'une autre origine, et qu'il faut que ça se voie, donc principalement, évidemment, plutôt des Africains, si on est blanc, que des Asiatiques, doux, etc. Donc ça, ça se trouve, ça se trouve aussi par rapport à une réparation dans toutes les notions de colonialisme, etc., qu'on trouve beaucoup ici en Belgique, par rapport à l'Afrique. On peut avoir des gens qui font un contrat, simplement parce que la situation sociale dans laquelle ils sont ne leur permettent pas d'accéder à un certain niveau. Ils voudraient bien monter, ils ne savent pas avoir quelqu'un d'un niveau social supéré dans leur propre pays, donc ils vont chercher quelqu'un d'un autre niveau social, se disant que ça va aller beaucoup plus facilement. Il y a des gens... Pour une Africaine, ils se marient avec un Européen blanc, c'est un plus social ? Si c'est un Européen qui a de l'argent, oui. Je crois que c'est la même chose que pour une Belge qui va épouser un Belge qui a de l'argent, mais c'est vrai que dans certains endroits et dans certains milieux, épouser un blanc pour une Africaine, c'est un plus. Comment on pourra dire ici ? Dans certains milieux ouvriers, épouser un médecin, c'est un plus. Parti et Mance, quand vous êtes mariée avec votre mari israélien, est-ce qu'il y avait un petit peu de marginalité et de provocation sociale ? Disons que je sortais de l'adolescence et je jouais plutôt dans les brancards. C'était vraiment... Je rejetais un peu... J'étais en perpétuel conflit avec ma famille et mes parents. Et je crois que, bon... Mis à part que, bon, ça a été ma passion, je le reconnais, bon, mis à part l'amour et l'aveuglement de l'amour, je crois que maintenant, je peux dire à tête reposée que c'était surtout ruer dans les brancards, rejeter toute l'éducation que j'ai eu de mes parents, rejeter le milieu dont je venais, la révolutionnaire. Béthi Mamoudi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous marier avec un docteur iranien ? Est-ce qu'il y avait l'amour ? Est-ce qu'il y avait le souci de prendre en charge quelqu'un qui était perdu dans un pays qui n'était pas le sien ? Est-ce que... Dans mon cas particulier, je ne l'ai pas épousée parce qu'il était tyrannien ou parce qu'il était médecin. Sa personnalité m'intéressait. Et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Nous nous sommes fréquentés pendant quatre ans avant de nous marier. Mais dans le même temps, je sentais que j'avais le besoin d'entrer en contact avec des étrangers, d'essayer de les aider, de leur donner une impression d'hospitalité, de veiller à ce qu'ils se sentent bien chez eux. Lorsque j'invitais des étrangers, j'essayais toujours de préparer un plat particulier pour leur faire plaisir. Ce sentiment est très répandu dans la cause ou l'origine des couples mixtes, à savoir que l'on est souvent ouvert vis-à-vis des étrangers qui sont là et qu'on veut les aider. Est-ce que je veux dire que c'est un sentiment qui est souvent à la source, à la base de couples mixtes ? Je ne pense pas qu'il s'agisse de cela. Je ne crois pas que ce soit un sentiment généralisé. Mais je pense que ce sont des personnes intéressantes. Et aux États-Unis, de nombreux étrangers qui épousent des Américaines ont fait leurs études aux États-Unis, sont devenus médecins, ingénieurs, sont multilingues, ce que ne sont pas les Américains. Et d'une manière générale, les Américains trouvent qu'il s'agit de personnes très intéressantes. « Betty Mahmoudi, est-ce que vous avez une explication au fait que votre mari est changé tellement brutalement en revenant en Iran ? Comment est-ce que vous expliquez ça ? » Il est retourné dans un pays qu'il n'a plus reconnu, un pays qui avait subi une révolution. Il a retrouvé une famille qu'il n'avait plus vue depuis longtemps. Et il est également revenu dans un pays qui traitait les médecins comme des dieux. Lorsque nous sommes descendus d'avion, tout le monde le révérait. c'est quelque chose qui ne se passe pas du tout de la même manière aux États-Unis. Et il a eu le sentiment qu'il deviendrait en quelque sorte un héros médical, qu'il pourrait faire quelque chose pour son pays. Et il a pris conscience que je ne souhaitais pas participer à ce phénomène. Il m'avait trompée, il m'avait attirée dans un pays où il savait parfaitement que c'était lui le maître. Et je ne pouvais rien faire parce que j'étais une femme. Donc la simple chose qu'il me restait à faire, c'était de me soumettre. Catherine Delcroix, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne change complètement comme cela une fois qu'elle retourne chez elle ? Je crois qu'il faut attirer l'attention sur les effets de l'expatriation, les effets du changement de pays. Et je pense que si l'ex-mari de Mme Mahmoudi revenait aux États-Unis, peut-être qu'il rechangerait de personnalité. Parce que ce que je crois, c'est que ce n'est pas seulement le mariage qui amène des bouleversements, parfois des replis sur ce qu'on pense être vraiment le rapport à sa culture initiale. Je crois aussi que le fait de bouger, d'avoir une mobilité géographique, d'être influencé par des gens autour de soi, comme elle dit très bien aussi, d'être influencé par la façon dont on traite les médecins, peut vous amener à vous remettre en question. Et je crois qu'au niveau de ce dédoublement de personnalité, il y a aussi une grande souffrance dans le chef de la personne qui vit ce dédoublement de personnalité. Parce que, d'après les témoignages qu'on a pu recevoir, les gens qui ont ce dédoublement, ils ne sont pas continu, par exemple, dans leur paternité ou dans leur maternité. Ils deviennent aussi des êtres différents pour leurs enfants. Et donc, il y a pour eux une menace de voir une séparation s'opérer entre eux et leurs enfants. Donc, je pense que c'est un dédoublement qui a, comme a dit Christpolis aussi, des causes de colonisation, aussi des causes nationalistes. C'est-à-dire que quand on sent que son pays est menacé, quelque part, on a envie de le défendre. Et de ce fait, on change un peu ce qu'on est aussi. Je ne suis pas persuadée que la personne dédoublée soit la vraie personne. Betty Mahoudi, vous êtes d'accord ? Je pense que ce qu'elle dit est tout à fait correct. Mais cela fait partie de l'évolution de la situation actuelle. Il y a une mobilité accrue des gens. Les contacts internationaux se multiplient. Dès lors, les mariages mixtes seront de plus en plus nombreux. Donc, nous devrons trouver les moyens de former les gens à ces nouvelles situations et de ne pas adopter une attitude négative, ne pas décourager ces mariages mixtes. Par exemple, mon éditeur japonais est italien. Lorsque je l'ai rencontré à l'aéroport au Japon, il faisait des révérences en quelque sorte. Et pendant tout mon séjour au Japon, il parle japonais tout en ayant une apparence italienne. Et il a essayé de s'assimiler à la situation japonaise. Et lorsqu'il rentrera dans son pays, il deviendra une personne complètement différente. Il commencera à nouveau à gesticuler avec les mains. Et je crois que c'est un phénomène général. Oui, Patti Amens. Un des problèmes que Patti a soulevé de façon réelle, c'est qu'il faudrait voir la personne qu'on va épouser, homme ou femme, dans son pays d'origine. Mais un des problèmes, c'est que quand on y va, généralement, c'est en vacances ou en tant que touriste. Et la situation, à ce moment-là, ne permet pas de voir la réelle personnalité ou le réel style de vie et mentalité sur place. Donc lorsqu'on revient en Belgique et qu'on se dit bon, tout sera beau dans le meilleur des mondes parce que j'y étais trois semaines ou un mois, on se marie et puis au bout d'un an, deux mois ou quoi que ce soit, on retourne dans le pays d'origine sur une base définitive. La situation, malgré tout, n'est pas la même. Et ça, c'est aussi un problème qui est très difficile à résoudre parce qu'on ne peut pas aller voir pendant des années. M. M. Moukendi. Alors, si je vous suis, alors il faut avoir les stages avant le mariage. Non, mais je dirais ce qu'il faudrait essayer, non, non, c'est, je dirais, essayer d'en savoir plus avant de se marier, quelle que soit la nationalité. Et là, j'insiste parce que ce n'est pas une question, je dirais à la limite, même avec un ressortissant ou une ressortissante française, je crois qu'il faudrait essayer de mieux s'informer, mieux informer, entre guillemets, les jeunes qui désirent se marier dans un mariage interculturel ou même inter-européen. Et je crois qu'il faudrait mieux renseigner ces personnes-là. Pas dire tu es fou ou quoi que ce soit, absolument pas. Je ne suis pas du tout contre les mariages mixtes, même ayant eu un sérieux échec. Je dis, Pati et Bans, quand vous vous êtes mariée, vous étiez folle amoureuse, non ? C'est à moins qu'on puisse dire. Alors, ça veut dire que dans l'état d'esprit où vous étiez, on vous aurait prévenu de quelque manière que ce soit, ça n'aurait rien changé du tout. Voilà, mais je dirais... C'est à elle que je pose la question. Oui et non. Je crois que, bon, à ce moment-là, bon, mais j'étais... Bon, j'aurais eu dans les brancards et tout, donc tout ce qu'on me disait, je le rejetais d'office. J'admets. Mais je crois que si ça devient à un niveau, je dirais, beaucoup plus normal et que ce soit connu et accessible à tout le monde de pouvoir s'informer sur les difficultés qu'on va rencontrer, juridiques ou interculturelles ou quoi que ce soit, que les jeunes puissent, et les parents des jeunes aussi, parce qu'il y a énormément de parents qui sont très inquiets, puissent avoir des informations de façon accessible ou ils ne doivent pas faire d'énormes recherches, il y a beaucoup de gens qui réfléchiraient et les mariages seraient peut-être plus réfléchis. J'en ai dit, vous êtes d'accord ou vous êtes perplexe ? Non, je ne suis pas d'accord du tout puisque je crois que le problème se pose dans un sens comme dans l'autre. Prenons les cas de femmes africaines qui ont épousé les blancs qui ont vécu chez eux. Ils reviennent ici en Europe, avec son blanc, qui l'emmène maintenant tous les mercredis aller voir Belle-Maman et tous les samedis, il faut aller jouer aux cartes avec les copains dans un café. Ça trouble aussi cette femme noire qui n'était pas habituée. Je ne parle pas dans un sens. Non, ici, depuis que nous parlons, il me semble que vous dites, les gens qui vivent en Europe, quand ils vont, qu'ils se marient avec les étrangers, tels que les Africains, les Asiatiques et consorts, quand ils arrivent, même dans votre cas, quand vous êtes arrivé dans le pays d'origine de votre mari, il y a eu un changement. Mais ce changement s'applique aussi quand c'est l'Européen qui est allé en Afrique, qui a épousé une femme, qui revient ici, il se retrouve dans son milieu, il commence à vivre une autre vie que cette femme africaine dira aussi. Ce n'est quand même pas possible. Chez nous, on était à l'extérieur, on recevait tout le monde. Nous arrivons ici, maintenant, nous nous enfermons, nous achetons des morceaux déjà pour nous deux. Je ne dis absolument pas que ça doit être dans un sens unique, mais je dirais, bon, nous sommes en Belgique. S'il faut essayer de... Je dirais, bon, nous sommes en Belgique, s'il faut essayer de penser à un système, je ne dirais pas de... Disons, appelons-le de sensibilisation. On est en Belgique, malgré tout, on ne peut pas commencer à aller travailler sur les systèmes de sensibilisation à l'étranger. Je crois que Catherine Delcroix, Catherine Delcroix, Betty Mamoudi et Chris Polis veulent intervenir. Je vous demandais d'intervenir rapidement parce qu'il nous reste 14 minutes et je voudrais que l'on parle aussi de la mixité que vivent les enfants d'un couple mix. Je crois que c'est important aussi. Alors, Catherine Delcroix ? Oui, je crois que dans la situation actuelle, les gens qui veulent faire des couples interculturels, ils sont prévenus du danger parce que partout, on met en... Quand même, on met très fort en évidence la difficulté que représente ce type de couple. Donc, je pense que même quand... Dans les enquêtes, on le voyait bien, même quand les gens sont fous amoureux, malgré tout, ils se posent quand même... Peut-être pas, ça dépend de l'âge. Quand on a 18 ans, on est tout feu, tout flamme. Mais je veux dire, déjà, quand on a 22, 25 ans, on a une période de réflexion commune, même si on est très amoureux. Alors, je voudrais juste donner un petit détail pratique dans le contexte des mariages entre occidentaux et musulmans. Quand on fait un mariage aussi musulman, il faut savoir qu'il y a un contrat de mariage possible dans lequel on peut prévoir à l'avance les difficultés. Et c'est légalement... On peut marquer beaucoup de choses dans le contrat. ...accepté par le droit musulman classique. On peut parler de la garde des enfants dans le contrat ? On peut parler de la garde des enfants, de la situation en cas de divorce, de refuser la polygamie. Donc, c'est très important de négocier ça au départ. Mottim Mahmoudi ? Lorsqu'il a parlé de l'information avant le mariage, ce n'est pas une plaisanterie parce que dans la communauté islamique du Michigan, nous constatons que ce qu'ils font, c'est donner des informations et ils n'autoriseront un mariage en quelque sorte qu'avant, pas avant que la femme n'ait été informée du rôle de la femme dans un mariage des devoirs du père. Et lorsque vous entrez dans une famille du Moyen-Orient, la structure familiale est complètement différente. Vous ne vous mariez pas uniquement avec votre mari, vous épousez en quelque sorte toute la famille. Et je crois que ces informations sont absolument essentielles. Christpolis ? Oui, je voulais dire que l'information de toute façon ne saurait être que minimale et probablement faussée pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne serait jamais informés complètement sur une culture. La deuxième, c'est qu'elle va être... L'information va être faite d'après quoi ? D'après la représentation qu'on en a dans le pays où on est. Donc on va informer les enfants, enfin les jeunes ou les personnes susceptibles entre guillemets de tomber amoureux d'un autre. Donc finalement, ça devrait être tout le monde par rapport au travail que nous faisons nous sur la culture d'un autre qui de toute façon ne correspondra jamais. De plus, ce serait partir du principe que dans l'autre culture, tous les individus, justement, réagissent de la même manière. Or, ils vont être différents à cause de leurs systèmes sociaux, à cause de leur niveau, à cause de leur éducation, de leur disponibilité financière, etc. Donc dans toutes les cultures, on va de toute façon trouver les intégristes et les autres. Et est-ce qu'on doit informer les jeunes des risques par rapport aux intégristes avec le risque que du coup, ils ne mettent tous les autres dedans ou est-ce qu'on doit les informer par rapport aux tolérants et alors quand ils vont tomber sur le cas d'un intégriste comme on a surtout le cas ici, ils seront de toute façon, je veux dire, le bec dans l'eau est retombé à zéro. Oui, je crois que la façon dont on pourrait pousser certains jeunes et certains parents de jeunes qui s'inquiètent, je dirais, pour leurs enfants, ce ne serait pas donner, je dirais, des tableaux de comment ça se passe dans chaque pays, mais soulever les questions auxquelles ils devraient réfléchir, la loi dans le pays, le niveau social, comment ça se passe dans ce pays, que se passe-t-il avec les enfants en cas de séparation ou quoi que ce soit, plutôt soulever le style de questions qui devrait approfondir. Ce n'est pas donner la solution dans tel pays, A, B, C, D, ça se passe comme ça, mais plutôt ouvrir l'esprit aux jeunes et aux parents des jeunes à essayer de réfléchir plus profondément et à donner une espèce de guide de réflexion à avoir parce que, bon, on peut réfléchir, on peut réfléchir en commun, on est quand même plus ou moins, bon, pas aveuglé, mais on reste avec sa propre façon de penser, sa propre éducation, je dirais, influencée par soi, tandis que si on a un guide de certaines choses à aller creuser ou étudier, on pourrait découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Donc, ce n'est pas donner les solutions, c'est plutôt... Il nous reste en fait dix petites minutes, je voudrais que l'on aborde le problème de la mixité que vivent les enfants, je crois que c'est important aussi. Alors, Chris Police, je reviens vers vous parce que vous êtes métissée, c'est-à-dire que vous êtes le fruit d'un père belge et d'une mère zéroise. Le fait d'être enfant d'un couple mixte, vous vivez ça comment ? Moi, je vis ça très bien. Vous vous sentez plus africaine ou plus européenne là aujourd'hui ? Belge, parce que moi, je suis d'éducation belge, c'est-à-dire j'ai été élevée en Belgique dans un contexte belge avec une culture belge. Donc, je ne connais pas Maud Swayini ou Ningala, mais physiquement, c'est vrai que j'apparais pour certains comme black et bon, je ne le cache pas. Je me sens tout à fait à l'aise. Et dans la rue, on vous regarde comme une noire ou comme une belge ? Ici en Belgique, surtout comme une noire. Pas tellement comme une noire, comme une black parce que maintenant, c'est aussi encore, je veux dire, un autre état. Quelle distinction est-ce que vous faites entre les deux ? Les noirs, justement, je dirais, c'est les Africains. Maintenant, on considère que le mot black c'est plus ce qui est à la mode. C'est plus américanisant. Alors, dites-moi, je vais plus loin dans la question. Quel est le regard que portent les hommes blancs sur vous qui êtes métis et puis le regard que portent les hommes noirs sur vous ? À mon avis, ça doit être probablement fort le même. C'est-à-dire, quelle est l'image qu'ils ont d'une femme qui est métisse et belle comme elles le sont souvent d'ailleurs ? Il y a d'abord le côté exotique, ça c'est indiscutable. C'est vrai que c'est un des problèmes que, en tout cas, mes copines et même les garçons d'ailleurs disent quand on a 18 ans, quand on en a 20, quand on en a 25, il y a toujours ce problème qu'on se demande si l'autre nous aime pour nous ou bien parce qu'il y a justement ce petit côté, on va essayer. C'est vrai aussi qu'il y a tout ce qui concerne la magie, la sorcellerie et la sexualité qui entoure ce qui est métissé renforcé par le fait qu'il y a quand même le mélange avec le blanc. Donc il y a la performance sous-entendue des blacks avec l'intelligence et la civilisation qu'apporte le blanc. Ça, malheureusement, c'est un mythe qui existe toujours et toujours maintenant qu'on voit exploité. Donc je dirais quelque part, ça pourrait apparaître pour certains comme un avantage. Moi, je trouve que c'est plutôt péjoratif. Mais autrement, ça doit probablement être le même regard suivant l'évolution et suivant le but que l'homme veut poursuivre. Si Mme Moukendi et vos enfants sont métissés aussi, est-ce qu'ils ont plus d'amis de couleur noire ou d'amis de couleur blanche ? Métisses. Beaucoup d'enfants métisses. Beaucoup d'enfants métisses. Donc ils recherchent leurs semblables. Oui, oui, oui. Ils se retrouvent beaucoup en groupe. Oui, est-ce qu'on peut, Catherine Delcroix, est-ce que les enfants de couples mixtes recherchent toute leur vie une des deux identités qu'on leur a offertes ou bien est-ce qu'ils sont très heureux, ils arrivent à être très heureux en ayant les deux identités ? Moi, je crois que ça dépend des situations. Et je crois qu'un enfant de couples mixtes qui trouve vraiment son équilibre, c'est quelqu'un qui peut jouer de plusieurs registres. Et qui ne... Parce que quand on parle d'identité, de quoi on parle ? On parle de quelque chose qui est dynamique, mouvant. Même quand on n'est pas mélangé, quelque part, on peut avoir plusieurs identités. Et l'équilibre, c'est de pouvoir en jouer, de pouvoir faire en sorte que ces identités vous soient un succès, vous permettent de trouver du travail, vous permettre d'être bien avec les autres, de leur apporter quelque chose de nouveau, de les dynamiser, de les ouvrir aux choses. À partir de ce moment-là, c'est bien. Ça devient... Un exemple de ce que vient de dire M. et Mme Moukendi. Ils disent que nos enfants métis recherchent des bêtises. Ça veut dire qu'ils recherchent une identité métisse. Donc c'est une troisième identité. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'ils se sentent ni dans l'une, ni dans l'autre, vraiment ? Tantôt, nous avons discuté, nous avons parlé ensemble. Parce que quand je demande à mes enfants, quand ils ramènent d'autres enfants métis à la maison, je demande de quelle nationalité sont-ils ? Mes enfants ne connaissent jamais la nationalité des autres. Ce qui veut dire, ils se retrouvent par la couleur de leur peau. Ce qui n'est pas le cas. Moi, quand je rencontre un autre noir, nous bavardons, et puis je dis, vous venez de quel pays ? Guinée, Sénégal ou quoi ? C'est la même chose aussi dans la société blanche. Quand un Espagnol rencontre un Belge en Afrique, il demande, vous venez de quel pays ? Il parle entre eux, il lui dit, de quel pays il vient. Tandis qu'ici, ce n'est pas le cas. Quand on voit les enfants métissés, souvent, ils se retrouvent par la couleur de leur peau. Un point, c'est tout, ils ne demandent rien d'autre. Moi, je trouve quand même, il y a l'avantage... Est-ce que le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, c'est le regard que l'extérieur leur envoie ? Parce que l'extérieur les isole un petit peu ? Non, l'extérieur. On trouve les Blancs, d'ailleurs, elle l'a dit, les Blancs, quand on voit ces enfants-là, on les appelle le Noir. Puisqu'on leur demande, vous êtes de quelle nationalité, vous venez d'où vous ? Alors du coup, même mes propres enfants sont étonnés, ils disent, pourquoi est-ce qu'on me demande d'où je viens ? Parce que je suis né à Charleroi, je suis de Charleroi, mais pourquoi me demander d'où je viens ? Alors c'est vice-versa, puisque le Noir aussi, quand on voit ces enfants-là, on peut leur demander d'où ils viennent. Alors ce qui veut dire, là, ils se recherchent de pouvoir se retrouver entre les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je pense que la couleur est quand même un facteur qui différencie la situation. Parce que quand il s'agit de différences au niveau des nationalités, moi j'ai des exemples au niveau de l'école primaire. Il y a de plus en plus d'enfants de couples mixtes. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont des leaders parce que justement, ils peuvent comprendre des enfants qui sont peut-être issus de l'immigration et des enfants qui sont tout à fait français, puisque je vais en France. C'est très frappant de voir qu'ils servent de point de rencontre. Et ça, ça ne veut pas dire que par moments, ils n'ont pas besoin de se retrouver avec des enfants exactement similaires à eux, c'est-à-dire mixtes. Parce que ça fait un repos. On sait qu'on partage la même problématique, qu'on partage les mêmes questions, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se borner à rester entre soi. C'est vraiment très frappant parce que ça commence très très tôt. Bati Mahmoudi, est-ce que les enfants des couples mixtes sont parfois ou sont souvent des enfants sacrifiés ? Je crois que ma fille souffre encore suite à l'échec de mon mariage et pas simplement parce qu'elle est le fruit d'un mariage mixte. Ma famille a énormément de préjudice à l'encontre des étrangers suite à l'échec de mon mariage. Et ma famille la considère comme une Américaine et ne reconnaît pas son identité iranienne. Et à la maison, j'essaye d'entretenir son héritage culturel iranien. Nous maintenons les contacts avec des Iraniens pour maintenir ce lien. Donc elle peut conserver ces deux identités et elle m'a demandé par exemple de préparer des plats iraniens pour l'école et elle souhaite partager ses expériences et sa souffrance est plutôt le résultat de l'échec de mon mariage. Si le mariage avait réussi, son expérience aurait été évidemment complètement différente. Madame Nguyen ? Moi je pense que mes deux enfants tirent profit de chaque individu de leur papa et de leur maman et ils prennent tout ce qui est très riche en eux et ils ont cette chance de pouvoir comparer les deux et tout à fait deux cultures différentes telles que par exemple ma fille du chic on va pouvoir fêter le nouvel an vietnamien et le nouvel an français européen et c'est ça la confrontation de deux façons de finir. Qu'est-ce qu'ils ont tiré des deux cultures vos enfants ? Vous dites qu'ils ont tiré le meilleur ou vous leur apprenez le meilleur alors c'est quoi le meilleur de chacune des cultures de la culture asiatique et européenne ? Je tiens toujours par exemple dans la culture asiatique toujours la hiérarchie la politesse vis-à-vis de nos aînés mais d'un autre côté c'est beaucoup plus souple que l'éducation que j'ai reçue dans le sens qu'ils ont le droit de dire ce qui ne leur convient pas nous avons plus de communication plus je dirais bon sur mes enfants pour le moment je dis bien pour le moment heureux dans le brancard et rejettent tout ce qu'ils ont vécu les six dernières années ça c'est indéniable sauf quand il s'agit par rapport aux amis de classe ou copains de classe quand il y a un dîner à préparer ou à l'école ou quoi que ce soit ils veulent toujours préparer quelque chose de typique qu'ils mangeaient aux Etats-Unis dans la communauté racinique mais à part cela je dois dire que c'est peut-être difficile à croire mais je leur ai laissé la possibilité de rencontrer des juifs religieux parce qu'ils ont vécu là-bas pendant six ans et demi ça fait part de leur vie mais d'eux-mêmes ils refusent donc pour eux ils ruent dans les brancards je suis quelque part persuadée que c'est momentané c'est une réaction de refus par rapport à ce qu'ils ont vécu Catherine Delcroix très rapidement parce que le débat touche à sa fin est-ce que finalement en guise de conclusion le couple mix c'est un fameux défi Sûrement c'est un défi mais c'est un défi important pour les sociétés parce qu'aujourd'hui l'actualité nous le montre tous les jours on est confronté à la nécessité de trouver des accords entre des populations qui sont porteuses de cultures différentes et quelque part on retrouve ces couples à un niveau professionnel dans des activités très précises que ce soit sur le plan social sur le plan juridique partout ils sont dans des positions de médiation alors évidemment personnellement ils en souffrent parfois et c'est une situation qui n'est pas facile à vivre mais elle est essentielle si on veut continuer un monde de communication Betty Mahmoudi est-ce que vous prendriez le risque de revivre un couple mixte ? Après mon expérience et étant en contact avec d'innombrables personnes ayant vécu des mariages mixtes je ne serai certainement plus aussi naïve que je ne l'étais la première fois je n'aurai plus d'enfants et je crois que c'est là que se situe le problème majeur l'éducation des enfants mais je reprendrais peut-être ce risque mais ce serait un risque beaucoup plus calculé beaucoup plus réfléchi vous reprendriez ce risque avec un musulman ? c'est une possibilité que je n'exclus pas tout dépend de la personne voilà merci beaucoup merci Betty Mahmoudi de nous avoir rejoints ce soir d'être venu tout spécialement des Etats-Unis pour cette émission de l'écran témoin nouvelle formule merci à vous de nous avoir suivis je vous rappelle aussi que la semaine prochaine nous parlerons de l'acharnement thérapeutique j'en profite pour vous rappeler que nous avons ouvert une ligne téléphonique pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent témoigner dans nos prochains débats cette ligne téléphonique c'est le 041 447 447 un tout grand merci aussi à Olivier Corohen recherchiste de l'écran témoin qui a préparé le dossier de cette émission et qui a travaillé de manière tout à fait efficace et merci de votre fidélité à lundi prochain bonsoir à lundi prochain à lundi prochain Sous-titrage MFP. 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 Une bande orange. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.